En 2023, il y a beaucoup de VPN à prendre en compte, mais parmi les plus populaires, le combat perpétuel pour la domination entre NordVPN et ExpressVPN fait toujours rage. Lequel est vraiment le meilleur pour vous ? Laissez-moi vous aider à le découvrir. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner pour obtenir plus de contenu ou consulter la description ci-dessous pour connaître nos dernières offres sur les VPN. Aujourd'hui, je vais comparer ExpressVPN versus NordVPN en passant en revue tous les avantages et les inconvénients qu'ils ont. Et je ne vais pas mettre de gants. C'est parti, commençons par la performance. Les VPN réduisent la vitesse par défaut. Donc en prenant ma vitesse de référence de 300 Mbps, je peux vous montrer la différence de vitesse entre NordVPN et ExpressVPN. Pour commencer le test de vitesse ExpressVPN versus NordVPN, j'ai utilisé le protocole OpenVPN pour me connecter au Royaume-Uni. Ce protocole est plus ancien, donc les performances vont être plus lentes. Et vous pouvez voir que c'est exactement le cas ici. Mais attendez, je passe au protocole propriétaire. NordLynx de NordVPN et Lightweight d'ExpressVPN sont tous deux développés en interne et constituent la crème de la crème en matière de protocole moderne. Et on voit en effet à travers ce test de vitesse NordVPN versus ExpressVPN que leur vitesse a augmenté de manière significative. Malgré cela, vous pouvez voir par vous-même qu'ExpressVPN ne peut pas tout à fait garder les mêmes performances que NordVPN. Les protocoles ne sont pas les seuls éléments qui déterminent la vitesse d'un VPN. Les serveurs et les emplacements ont également une grande importance. A cet égard, NordVPN est en tête avec plus de 5300 serveurs répartis dans 60 pays. ExpressVPN a plus de pays en comparaison, 94 au total, mais il avait l'habitude d'avoir moins de serveurs que NordVPN, environ 3000. Ce qui est étrange, c'est qu'il a actuellement supprimé le nombre de serveurs de sa page web. On ne sait pas pourquoi. Le mystère autour d'ExpressVPN n'est pas surprenant après les événements de 2021. Pour parler franchement, ExpressVPN a été racheté par Kate Technologies et c'est par là que je veux commencer quand on parle de confidentialité. Kate Technologies a déjà été impliqué dans la production de logiciels malveillants et empile actuellement les fournisseurs de VPN. ZenMate, PIA et CyberGhost en font déjà partie, ce qui ne montre pas l'industrie des VPN sous son meilleur jour, puisqu'il s'agit de grands noms. ExpressVPN est-il sûr à utiliser après tout cela ? Difficile à dire. Être vendu à Kate a sali la réputation d'ExpressVPN, c'est certain. Et pourtant, ExpressVPN reste dans la juridiction des îles vierges britanniques favorable à la protection d'avis privés et il a une politique de non-journalisation. D'ailleurs, ExpressVPN a été le premier VPN à introduire des serveurs à mémoire vive uniquement, ce qui rend impossible la conservation des données des utilisateurs. En comparaison, est-ce que NordVPN conserve des logs ? La réponse est non. Et de multiples audits le prouvent, la politique de NordVPN de ne pas conserver de logs est solide. De plus, NordVPN a également adopté des serveurs RAM uniquement, ce qui est bon pour l'avis privé. Et la juridiction de NordVPN se trouve également dans une région favorable à l'avis privé, le Panama. Pourtant, NordVPN a eu sa part de problème, avec la brèche de 2018 encore fraîche dans l'esprit de certains. Cependant, je dois admettre que NordVPN a fait beaucoup pour remédier à cette brèche, à la fois avec une prime au bug et des audits répétés de son infrastructure de sécurité. Alors avec tout ça, il est temps de vérifier. NordVPN est-il sûr par rapport à ExpressVPN ? NordVPN et ExpressVPN s'affrontent en termes de chiffrement, de kill switch et de protection contre les fuites. Cela signifie que je n'ai jamais à craindre que mon IP soit divulguée ou que l'instabilité du réseau menace ma vie privée lorsque je navigue. Mais cela signifie également que lorsqu'il s'agit de comparer NordVPN et ExpressVPN, je dois m'appuyer sur leurs fonctionnalités supplémentaires pour les départager. La position de NordVPN est très solide ici. Je trouve la plupart de ses fonctionnalités très utiles. Par exemple, la protection anti-menace chasse les publicités, les trackers et même les logiciels malveillants. Un outil pratique. La gamme de serveurs spécialisés est également intéressante, surtout si vous avez besoin d'un moyen de renforcer votre sécurité, de contourner les pare-feux ou même d'obtenir une confidentialité quasi totale. ExpressVPN ne peut pas en offrir autant. Au mieux, il peut égaler la protection anti-menace de NordVPN avec son gestionnaire de menaces. Mais je l'ai trouvé moins fiable. Il a toujours du mal à se débarrasser de la plupart des liens malveillants et des logiciels malveillants en ligne. Maintenant, après avoir entendu parler des performances, de la confidentialité et de la sécurité, si vous pensez avoir pris votre décision, n'oubliez pas de vérifier les liens ci-dessous pour obtenir votre code de réduction NordVPN et d'autres meilleures offres VPN. Mais bon, vous cherchez probablement à vérifier d'abord les capacités de streaming. De nos jours, beaucoup de VPN ont du mal à accéder à Netflix et je dois admettre que NordVPN et ExpressVPN ont leur lot de problèmes. Si vous avez l'intention d'utiliser ExpressVPN pour Netflix, cela peut être assez problématique. Il m'a fallu un certain temps pour me connecter dans divers endroits et j'ai eu des problèmes avec le catalogue japonais, ce que je ne peux pas dire de NordVPN. D'un autre côté, NordVPN n'est pas parfait non plus. Maintenant que ces serveurs indiens ont disparu, vous pouvez oublier Netflix India et Disney Plus Hotstar. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de la plupart des autres plateformes de streaming, il suffit de choisir un serveur et de recharger le site web dont vous avez besoin. Les deux VPN fonctionnent de manière assez cohérente ici. Pour rendre les choses plus pratiques, vous pouvez exécuter ExpressVPN sur FireSync et Android Smart TV avec des applications dédiées. La compatibilité de NordVPN pour FireSync et Smart TV est également de haut niveau, notamment même sans application. Smart TV de NordVPN et médiastreamer d'ExpressVPN peuvent accéder aux plateformes sur des appareils qui ne prennent pas en charge les applications VPN, comme les consoles de jeux ou les Smart TV qui ne fonctionnent pas sous Android. Maintenant, permettez-moi de parler aussi du torrenting très brièvement. La différence entre ExpressVPN et NordVPN est ici marginale. ExpressVPN permet le torrenting sur tous les serveurs et maintient des performances décentes, pas une mauvaise option P2P. NordVPN, au contraire, offre des serveurs P2P optimisés. Bien que la vitesse de téléchargement de NordVPN soit meilleure sur ces serveurs, tous les pays n'ayant pas accès. En fin de compte, cependant, les performances de torrenting que vous obtenez avec eux sont presque identiques. Là encore, si le P2P est mal vu dans votre pays, vous devez choisir le fournisseur qui offre la meilleure confidentialité pour votre torrenting. Ok, le dernier point à couvrir est celui des applications elles-mêmes, lesquelles sont faciles à utiliser, même pour un débutant. C'est très subjectif, je pense. Mais dans mon expérience, j'ai trouvé que les deux applications ont été assez faciles à prendre en main. Bien sûr, NordVPN a l'avantage d'utiliser une carte de son interface utilisateur. Les pointeurs visuels sont toujours appréciés et très intuitifs. D'un autre côté, l'interface utilisateur de l'application ExpressVPN est également assez simple et les fonctionnalités sont faciles à configurer grâce aux explications fournies dans l'application. C'est presque entièrement la même chose pour chaque application, que ces applications soient pour Windows, Mac, Android ou iOS. Cresque seulement, parce que les applications mobiles sont un peu moins rationalisées que les applications de bureau, avec certaines fonctionnalités manquantes. Un autre ajout, la plate routeur d'ExpressVPN est un indispensable, surtout si vous souhaitez que votre Wi-Fi soit protégé en permanence par la connexion VPN. NordVPN n'en a pas, ça fait une grande différence. Après tout ce qui a été dit, pouvez-vous deviner, NordVPN vaut-il le coup ou ExpressVPN en vaut-il encore plus la peine ? Avec les deux prix à l'écran, vous pouvez voir si votre estimation est correcte. ExpressVPN reste ici une option un peu plus chère avec cinq appareils, à la fois autorisés pour un seul compte. NordVPN, quant à lui, prend en charge la connexion d'un appareil supplémentaire et est légèrement moins cher. Les deux VPN peuvent offrir des garanties de remboursement et un essai gratuit de sept jours, bien que l'essai gratuit de NordVPN ne soit disponible que sur les appareils Android et ExpressVPN sur Android et iOS. Allez, il est temps de répondre à la dernière question, ExpressVPN ou NordVPN ? Si vous êtes un utilisateur occasionnel ou plus récent, je dirais que NordVPN est mieux pour vous. Il est solide dans tous les domaines et vous n'avez pas besoin de chercher des mesures de sécurité supplémentaires pour compenser des éléments de confidentialité médiocre. Mais si vous êtes un utilisateur expérimenté, que vous avez besoin d'un VPN pour routeur et que cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus, je pense que vous serez en mesure de surmonter les inconvénients d'ExpressVPN et d'en faire bon usage. Encore une fois, j'espère que vous n'oublierez pas de jeter un coup d'œil aux meilleures offres de VPN d'aujourd'hui. Le lien est dans la description. Merci de regarder et dites-moi si vous avez d'autres questions.